... J'aurai huit ans demain, et maman n'est pas là. Il y a 44 jours qu'elle est partie. Disons plutôt qu'il y a 44 jours qu'elle n'est pas rentrée. On s'est levées un matin, un mardi, elle n'était pas là. On est rentrées le soir, elle n'était pas là. À l'usine non plus, on ne l'a pas vue, a dit papa au téléphone. Il l'a cherchée partout. Le soir, nous n'avons mangé qu'un chocolat chaud. Mes tartines comme des éponges et des îles de beurre sur le lait brûlant. Papa regardait droit derrière moi. Le lundi suivant, nous avons reçu une carte postale de Paris, disant, je pars en Argentine, je ne pouvais pas faire autrement. Il ne faut pas m'en vouloir. Je donnerai des nouvelles dès que possible. Il l'a jetée à la poubelle après l'avoir déchirée en petits morceaux. Des nouvelles dès que possible. Peut-être sera-t-elle ma surprise d'anniversaire ? Je n'ai rien commandé d'autre. Papa dort sur le canapé. Mon lit est un puits bien trop noir. Je me couche dans le leur. Je m'installe à sa place et si je laisse la couverture en bazar, on peut faire semblant qu'elle me serre près de son ventre. Je garde l'odeur de maman. Je suis un bon chien. Souvent, j'ai l'impression qu'un grand hibou me regarde. Ses yeux occupent tout le mur de la chambre. Ça me fait une peur toute rouge. Je la roule en boule et je la cale contre mon creux. Sous le drap, je lui dis des longs mots de silence. Je ferme les yeux et je compte. Comme elle m'a dit, tu comptes bien et le sommeil viendra. Mais le sommeil ne vient plus à cause du problème que je dois surveiller la porte. Comme je ferme la porte à clé pour que papa ne sorte pas, maman ne pourra pas rentrer puisqu'elle a oublié son trousseau en partant. Alors je reste éveillée pour l'entendre quand elle sonnera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada